... Bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale consacrée au 15e Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou. Votre chaîne, toujours au cœur des grands événements, est là cette année encore pour vous faire vivre la fête de l'artisanat à Ouagadougou de Butambou. Ce soir, nous nous intéressons au pays invité d'honneur du CAO 2018 et puis nous avons rencontré le président de l'Assemblée Nationale au CAO. Voici les échos du CAO pour son deuxième jour. C'est parti depuis hier pour le 15e Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou. Et déjà, les projecteurs sont braqués sur Madagascar, pays invité d'honneur du CAO 2018. Et la Grande-Île nous dévoile tout de son savoir-faire artisanal. La journée pays invité d'honneur, c'est avec Nambakouda, les Alisassans. Une journée à la découverte de l'histoire de Madagascar, son savoir-faire à travers l'artisanat. Aujourd'hui, à cette deuxième journée du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou, c'est la journée dédiée au pays invité d'honneur, le Madagascar. Et c'est la ministre malgache en charge de la culture elle-même qui se fait le porte-parole de la délégation de son pays. Des chapeaux pour se bronzer sur les plages de l'île ou pour supporter le soleil de midi du Burkina. Et l'honneur Joissy convainc les invités des potentialités et de la particularité de son pays. Ce salon est une grande réussite en ce qui nous concerne puisque déjà nous sommes au deuxième jour et en arrivant ce matin, nous avons vu des fils interminables de personnes qui viennent visiter ce salon qui est très bien organisé, qui a laissé vraiment la part belle à l'expression de toutes les cultures et de tous les savoir-faire africains. Et Madagascar est très heureux et très honoré d'avoir sa place dans cet ensemble. Et après un bref séjour à travers l'artisanat, le ministre Sanchai de l'Artisanat du Burkina Faso est convaincu l'Afrique gagnera toujours à se frotter, à partager. C'est de la coopération, c'est de l'intégration, c'est de la fraternité. Le fait qu'on est en stand Burkina Madagascar pour montrer qu'au-delà des outils, les peuples partagent les choses ensemble. Vous voyez une forte délégation qui est venue de milliers de kilomètres pour revenir à Ouadou depuis plusieurs jours pour prendre part à cet événement. Et malgré les occupations diverses qu'ont les autorités politiques en ce moment, malgré les possibilités qu'ils ont pour proposer des produits dans d'autres endroits, beaucoup plus proches de l'île, ils sont venus ici pour magnifier le CIO et ils nous ont donné l'occasion de fraterniser davantage. Et je pense que c'est à l'honneur de Madagascar et il faut le dire. Pays invité d'honneur, le Madagascar promet qu'il n'est pas la peau de la figuration malgré la distance. Les artisans sont arrivés les valises pleines. Alors tous les festivaliers qui visiteront leur stand repartiront qui avait quelque chose et qui pour avoir appris quelque chose. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso réaffirme son engagement à soutenir le CIO. Alassane Balasakande, à la tête d'une forte délégation de parlementaires, visite les stands d'exposition et encourage les artisans. Moussa Wedraogo et Olopoda ont suivi la visite. Alassane Balasakande, en admiration devant un artisan ivoirien en pleine création. C'est le savoir-faire des artisans africains qui est salué ici. Durant plus de deux heures, le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une forte délégation parlementaire, visite les produits de l'artisanat africain. On a payé un peu de toux, on a payé des pailles. Soyez sûrs que je ne suis pas le seul. On a insisté pour que chaque député vienne avec en tout cas un fonds. Ce serait-ce qu'un petit fonds pour acheter, pour encourager. Cette visite se veut en tout cas un soutien à l'artisanat. Et pour nous, en tout cas, lorsqu'on sera sollicité, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner cette initiative. Une visite pour encourager ces hommes et femmes qui ne cessent de séduire par leur imagination et leur art. Et ce sont tous les pavillons d'exposition qui ont été visités par les parlementaires burkinabés. Nous avons été émerveillés par ce que nous avons vu, la créativité, les objets qui sont exposés. Et vraiment, je peux dire que c'est fantastique. Et nous devons, comme on l'a dit, soutenir l'artisanat. Nous devons soutenir le SIAO. Et quelqu'un a eu l'idée, il faut que nous travaillions à pérenniser cette idée-là. Les élus nationaux répartent émerveillés de cette matinée de visite dans tous les allées du SIAO 2018. Et surtout, plein d'engagement pour le rayonnement de l'artisanat. Les produits traditionnels de l'artisanat d'art se laissent contempler sur le site d'exposition du SIAO. Teinture, sculpture en bois, en bronze, vannerie, zoom sur quelques stands d'exposition avec Issa Kawedraogo et Abdoulou Rasmane Zongou. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, demeure pendant une dizaine de jours la capitale panafricaine, sino-mondiale de l'artisanat. Passé hier vendredi le cérémonial inaugural, les exposants et visiteurs courtisent inlassablement le SIAO. Autrement dit, ils prennent d'assaut les différents stands d'exposition et rivalisent dans divers domaines. Ici, l'on parle par exemple des teintures. Cette année-là, ça se passe bien. J'ai fait la teinture, mais cette année-là, j'ai modernisé un peu ma teinture, parce que j'ai fait la teinture du Basin. Mais quand je suis venue au SIAO, j'ai trouvé l'espérance de faire les bourgolans aussi. J'ai fait les bourgolans. Là, l'on essaie de ressusciter l'antiquité. Nous avons affaire à un revendeur d'objets antiques. Depuis, on a rentré beaucoup, dès qu'il vient, il demande ça, c'est quoi, ça, c'est quoi. Il dit qu'ici, ça, c'est malé profond. Tu vois ? Bon, si on n'est pas apprécié, ça ira. Dans cette longue allée, we speak English. Greetings from Ghana. Vous avez les salutations du Ghana. Vaneries, sculptures en bois, en bronze, font bon ménage pour tenter de représenter dignement le pays de Kwame Nkouman et une partie de l'Afrique. Nous, nous sommes fabriqués avec le bois, ils travaillent bien. Donc nous, nous fabriquons ici, tu vas venir van, tu vas chercher les clients, tu vas trouver un business avec Ghana, Burkina. Les visiteurs également se rincent les yeux. Je n'ai vu que de belles choses. L'accueil est merveilleux, l'ambiance est super. Moi, j'aime les tissus, j'aime les paniers, les bijoux. Le CIO, en dehors de son aspect vente et achat de produits, reste aussi et surtout une opportunité de dynamique partenariale, c'est-à-dire d'établissement de partenariats, de découverte, de redécouverte, d'échanges, bref, de foisonnement culturel, et les participants n'en attendaient pas mieux. Le Mali fait partie des fidèles du CIO. Cette année encore, les produits de l'artisanat malien inondent les stands sur le site d'exposition du CIO avec un seul espoir pour tous les artisans, faire de bonnes affaires. Zoom sur le Mali au CIO 2018 avec Kualen Ebier et Arunamari. L'artisanat malien déclinait sous divers objets d'art au pavillon goré du CIO. Des objets décoratifs et de prestige, des instruments de musique occupent les étals, des forgerons de la communauté toareg du Mali. On est venu présenter ces objets-là, ce sont des tableaux de différents modèles, on est venu présenter aussi des coffrets en cuir, décorés avec des bronzes, aluminium, etc. Nous avons présenté des gros tableaux, des différents modèles, ça c'est des sabres toareg. Ces exposants sont regroupés au sein de l'association Thomas In Hadang Général, une structure créée en 2015 pour la promotion de l'art malien. Faire des affaires, c'est un espoir que nourrit également Fousseni Koulibaly. Cet artisan est à sa deuxième participation au CIO. Les poissons-là, c'est comme une marronnette quoi, ça danse. Chaque année-là, ils mettent leur tête là pour danser. On a fait Petit Petit aussi pour que le tourisme puisse acheter Petit là aussi pour mettre leur valise, pour voyager facilement quoi. C'est pour cela qu'on a amené ça aussi. A part ça, on a amené aussi les masques, les masques Bambara. Ça aussi, c'est pour le tourisme. A part ça aussi, on a amené les Kalao aussi, les portes d'Okong. D'autres exposants maliens comme Amadou Akouyondolo et Ahmed Silla sont aussi présents au CIO. Tous veulent servir cette opportunité. Sur leurs étals, s'exprime l'art de la communauté d'Okong et des objets de séduction pour l'autre moitié du ciel. Et la sécurité qui est omniprésente au CIO cette année, ce qui a pour conséquence d'agacer certains et de rassurer d'autres. On aborde le sujet avec Issa Kawedrago et Abdul Rathmane Zongo. La sécurité, c'est un élément central voire transversal dans l'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et il faut montrer patte blanche pour éviter de passer un sale quart d'heure. Ainsi, l'accès au site du CIO est conditionné visiblement et préalablement par une fouille minutieuse et rigoureuse de tout le monde exposant comme visiteurs ou autres participants afin justement de tenter de minimiser ou d'éviter toute fausse note. Et sur le dispositif sécuritaire, les avis sont légion. Certains déplorent les longues attentes, l'insuffisance des portes d'accès au site du CIO. Actuellement, le CIO n'y a pas deux en Afrique. La sécurité est bonne. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'à ouvrir beaucoup de portes pour que les gens soient rentrés facilement, sortis facilement. C'est ça qui est bon. C'est ma première fois de venir au CIO. C'est très bien organisé. Mais l'accès au site est difficile avec de longues files d'attentes. Nous nous proposons, ils n'ont qu'à ouvrir d'autres portes et si tous ceux qui ont les hangars là, ils puissent rentrer avec leur barge pour exposer les produits et puis attendre les clients. D'autres par contre se plaisent avec les consignes sécuritaires, quelles qu'elles soient. Je trouve que c'est très normal qu'on passe ce temps-là. C'est vrai que bon, les gens sont un peu mécontents du fait que ça va lentement. Mais bon, ce sont les moyens qu'ils ont pour essayer de pouvoir gérer cette sécurité-là. Donc, il faut qu'on se soumette à ça. « Chacun doit accepter tel qu'en soit la durée de l'entrée. Voilà, puisque c'est y compris pour l'effort de l'ordre de pouvoir au moins mettre beaucoup de sécurité pour que les choses puissent aller à merveille. » En tous les cas, en tant que gardiennes de la paix et de la sécurité, les forces de l'ordre ne faiblissent pas dans la vigilance. Pendant ce temps, les exposants, acheteurs et autres participants demandent, eux, un peu plus de souplesse, voire de la démultiplication des portes d'accès au site du CIO afin de pouvoir tirer leur marron du feu. Et on s'arrête ici pour les échos du CIO pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres actualités de la Biennale de la Prisana à Ouagadougou. À demain.